Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le JDS du samedi 8 janvier 2022 que nous débutons au Cameroun puisque c'est l'attraction ces derniers jours. Roger Mila y est allé un peu fort. Le meilleur joueur africain du dernier siècle a fait une charge à fond de train contre les présidents de fédérations du football du Maroc et de l'Egypte. Deux des trois qui avaient souhaité que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 soit décalée ou annulée lors du comex de la CAF en décembre dernier. Ils pointent clairement les pays du Maghreb parce que c'est eux qui mettent toujours le désordre. Je vais leur dire en tant que leurs frères que ce soit le Maroc, l'Egypte et autres que ce n'est pas normal. S'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe ou pour l'Asie ou pour autres. Qu'ils ne mettent pas le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué dans le continent africain. Le Maghreb appréciera. Restons toujours avec les sujets qui fâchent. Avant le match d'ouverture contre le Cameroun dimanche 17h, au moins 4 tests positifs au Covid-19 ont été décelés parmi les joueurs du Burkina Faso. Les Burkinabés réclament une contre-expertise. Le Burkina Faso de Bertrand Traoré va commencer la Coupe d'Afrique des Nations à moindrie. La délégation Burkinabés a également relevé qu'il s'agissait de tests antigéniques et pas de tests PCR qui doivent être réalisés 48h avant le match. L'équipe Burkinabés compte demander une contre-expertise à assurer Firman Sanou qui remplaçait pour la conférence de presse d'avant-match son entraîneur en chef, Kamu Malo, testé positif au coronavirus. On peut refaire des tests de nos joueurs positifs, a proposé Bertrand Traoré, un bon dans l'affaire Ismail Assar. Au terme d'un bras de fer, le Sénégal est finalement parvenu à rapatrier l'attaquant sénégalais, actuellement blessé aux genoux, et que son club de Watford jugeait inapte pour disputer la Cannes 2021. A l'issue de la première séance d'entraînement au Cameroun jeudi, le sélectionneur des Lyons de la Teringa, Léou Sissé, s'est exprimé sur ce dossier polémique. Le cas Ismail Assar a suscité beaucoup de débats. Il est un joueur de l'équipe nationale et il a été convoqué pour rejoindre sa sélection. Je n'ai jamais pensé que Assar allait se plier à la volonté de Watford. Je sais qu'Ismail Assar est un garçon honnête. S'il n'était pas à 100%, il allait m'appeler pour me dire qu'il ne pourra pas jouer la compétition, à d'abord appeler le technicien avant de s'adresser plus directement aux Ornettes. Que Watford se rassure, il est entre de bonnes mains. D'ailleurs, il a commencé la course, nous espérons le récupérer au cours de la compétition. Pour rappel, Sissé espère pouvoir compter sur son allié à partir des huitièmes ou des quarts de finale. Un saut en Angleterre avec Mohamed Salah. La FIFA a dévoilé la liste des trois finalistes pour le prix de Best, qui récompense le meilleur joueur de l'année 2021. Les trois heureux élus se nomment Lionel Messi, récent vainqueur du Ballon d'Or, Robert Lewandowski tenant du titre et Mohamed Salah. Auteur d'une deuxième partie d'année 2021 éblouissante et de 37 buts en club sur l'année civile, l'élit égyptien de Liverpool a réalisé des performances de haute volée. Mais sa place parmi les trois finalistes, alors qu'il a terminé seulement septième du Ballon d'Or, constitue tout de même une surprise. Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Braut, Roland, Jorginho, N'Golo Kante, Kylian Mbappé et Neymar n'ont en revanche pas été retenus. Notons que l'Afrique s'est également représentée chez les gardiens, puisque le Sénégalais Edouard Mendy Chelsea figure logiquement parmi les trois finalistes, avec Djan Lungi Donnarumma et Manuel Neuer. Les différents vainqueurs seront dévoilés le 17 janvier 2022 au cours d'une cérémonie organisée à Zurich, en Suisse. Terminons avec Paul Pogba. Alors que son contrat expire à la fin de la saison avec Manchester United, Paul Pogba intéresserait grandement le PSG. De plus, le Français n'aurait toujours pas reçu la moindre proposition de renouvellement de la part des Red Wolves. The Sun annonçait vendredi que les Red Wolves auraient proposé un salaire mensuel de près de 600 000 euros au milieu de terrain pour prolonger. Néanmoins, cette offre de contrat mirobolante pourrait bien n'avoir jamais existé, comme évoqué par l'entourage de Paul Pogba dans le Daily Mail. Ce samedi, c'est SkySport qui assure de son côté que Paul Pogba n'aurait effectivement toujours pas reçu d'offre pour prolonger son contrat avec Manchester United. Et nous arrivons au terme de ce JDS que nous bouclons avec la question du jour. Quels sont les arguments pour Mohamed Salah de remporter le prix de best de la FIFA 2021 ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.